Est-ce que Poncefleur est la pire chialeuse de tous les temps du stream game les gars ? On va essayer de le deviner, le voir surtout et le constater Parce que regardez, regardez-moi ça, regardez-moi cette chialeuse, cette pisseuse Regardez Poncefleur, regarde, t'aurais dû bouffer je sais pas Est-ce que t'es vegan Poncefleur ? Mais amuse-toi à bouffer des fleurs toute la journée, je ne sais pas Mais t'as pas de protéines, ça se voit que t'as pas d'énergie Ton énergie tu le dépenses à chialer sur des events Alors oui t'es en égo, t'es en égo puisqu'apparemment il s'agirait de Péfut Qui aurait peut-être critiqué ta chérie et tu l'aurais mal pris Putain mais l'osbar de base quoi, sérieusement mais Poncefleur Personnellement je ne regarde pas tes lives parce que moi je ne suis plus sur la plateforme D'ailleurs Twitch ils m'ont interdit d'aller sur Twitch regarder En plus c'est un coup à faire une crise d'épilepsie J'ai les fleurs de toutes les couleurs, ça me donne de l'urticaire Bah oui, je suis tulipophobe Et ascendant bien sûr margaritophobe Très important Non mais là en plus l'événement regarde Alors je ne sais pas si Attention on peut voir un peu plus en grand Alors il reproche Il reproche bien sûr Amine qui est l'organisateur de cet événement Un événement exceptionnel qui aura lieu le samedi 19 novembre Voilà donc ce sera un grand match de foot Donc il a invité tout le gotha de tous les meilleurs streamers etc en overbuzz Donc il a invité Péfute Parce qu'il s'agit de lui les gars Mon lui il ne dit pas les termes Mais on est clairement, on va le citer à sa place Parce que tu n'as pas les couilles en fait Le problème c'est que tu n'as pas les couilles C'est nul, c'est nul à chier Tu ouvres ta gueule Mais derrière tu ne dis pas de qui il s'agit Et regarde en plus il met Ce n'est évidemment pas du second degré Et pas besoin d'être un génie pour deviner de qui je parle Moi qui viens de D-Live Avec les singes sous perfus Je ne sais pas de qui tu parles Il a fallu que je me renseigne Regardez quelques trucs Il a trouvé de certaines choses Le projet en lui-même est un ébinger C'est absolument pas le sujet C'est un problème plus large dont je parle Oui il n'y a pas encore le guide à leur événement Mais bon c'est pas grave Peut-être plus tard Plus tard les mecs Je ne sais pas Je ne sais pas qui compte mettre Mais voilà Pourquoi tu nous as fait ça Pourquoi tu nous as fait ça Parce qu'à chaque fois qu'on parle de toi Tout ce que j'entends J'entends sur toi C'est que tu es le Tu es le gourou De la bien-séance De la bienveillance Trop de bienveillance Tu es la bienveillance Arrête de chialer Tu es en train de te wockiser Tu ne te rends même pas compte L'atmosphère déjà Elle est pesante sur Twitter Et toi tu en rajoutes Arrête de te plaindre Pour de la merde Sérieusement Surtout en plus C'est pour dire quoi Ce dont je parle ici Ce n'est pas de l'absence de femmes Mais bien de la présence de personnes Overtement problématiques Après l'appel à l'aide Alors que tu traînes avec Sardoche Qui lui est problématique Avec Voilà on l'a vu Avec l'agent féminine Genre mais ferme-la Une bonne fois pour toutes Laisse-la Pourquoi tu ouvres ta gueule Et le pire c'est que le truc Il est relayé Il a forcément Comme l'autre guignol Full suceur Qui vont aller le défendre C'est dingue Donc attends Je vais quand même Je vais quand même faire intervenir Parce que voilà On est à l'américaine Est-ce que Pextro Tu peux venir vite fait rapidement Parce que c'est le moment Ou jamais De régler tes comptes Parce que toi tu Toi tu as un petit peu Alors pour ceux qui ne savent pas C'est un journaliste Qui travaille à l'AFP Qui suit régulièrement Les streamers D'actualité Vas-y viens sur TS Viens sur TS On attend J'espère que tu vas appuyer Nos propos Et je te switch direct TS.tugo.fr Le filet du TS les mecs Oui c'est un journaliste De qualité Vous allez pouvoir L'apercevoir Oui un intervenant C'est bon On lui a filé Le TS Donc c'est pour défendre Apparemment Sa copine Mais à chaque fois C'est toujours la même chose Et en plus C'est toujours les mêmes C'est toujours les mêmes La même bande là Qui traîne ensemble Et on voit que On voit que les gars Je vais sur Twitch A chaque fois Tu vois Je vois que ça J'éteins automatiquement L'application Je sais pas vous Chers viewers Mais Franchement J'ai l'impression Qu'on voilà En plus le pire C'est que dans cette histoire Twitch va les mettre en avant Encore une fois Ah il est sur Discord Ok 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 Il est sur Discord Donc il pourra un peu Nous résumer Le personnage Et pourquoi il est dans cette sauce Salut Pextro Ouais Salut Riri Ouais salut salut Ouais Dis moi Est-ce que tu peux nous en dire Un peu plus là Sur ce drama Pourquoi il réagit de la sorte Il a pas à se mêler De cette histoire non L'événement en plus Elle a l'air propre En fait c'est une longue histoire Ça part du Z-Event D'une certaine année Où Ultias s'insurge Du fait Qu'Innoxtag Ramène une certaine fille Qui s'appelle la Sirène Cette fille en question Ne parle pas français Et Innoxt Sort des petits trucs Bref Ultias s'insurge Du coup bah Twitter aussi Ils disent Putain mais c'est quoi Cette meuf relou là Qui casse les couilles Pour rien Ouais Donc Après il y a eu Certains Certains gestes De Péfut Que je respecte beaucoup Pour son contenu Qui aime les femmes C'est pas vrai Ce qu'on dit sur lui Lui un jour Il a Il a raid Ultias Et du coup Bah on connait La communauté de Péfut S'en est suivi quelques messages Que Péfut au final Ne maîtrise pas Tu vois D'accord Parce que moi J'avais suivi Le drama à l'époque Ultias Ouais Qui avait chouiné Juste parce que Alors qu'il connaissait Très bien la Sirène Il avait pas tous les Tous les tenants aboutissants Elle commençait à Être limite jaloux Ouais Pourquoi lui il est en overbuzz Etc Et pareil Là j'ai affaire A la même chose en fait L'autre il a du succès Il a du succès Et elle est là A ouvrir sa gueule Alors que tout le monde est content En fait y'a rien Y'a rien de se fait L'opposition des commus Elle vient de là Après moi Là où j'en veux beaucoup à Ponce Et j'ai essayé de Pas trop dire les termes Là où je lui en veux C'est Amine Il organise un super event Et en fait S'il intervient là Il lâche une bombe Parce qu'il sait très bien Il sait très bien Que la communauté de Péfut Va citer ses tweets Va l'insulter Il sait très bien La bombe qu'il va lâcher Et c'est un manque de respect Pour Amine Un manque de respect total Ce mec Il a trop vouloir se donner Une image de Jean Brider Mais Voilà Ça lui retombe à la gueule Il faut qu'il arrête Avec sa bien-pensance Artificielle de merde On sait très bien Que c'est un mec Qui se faisait voler son goûter Au collège Voilà Il va même pas A la Paris Games Week Il a peur de se faire atteindre Par les mecs De la communauté de Péfut Qui je le rappelle Ont 14 ans Donc Donc il a peur D'ailleurs Ouais Donc Cette bien-pensance De merde Qu'il aille bien On a compris On respecte les femmes D'accord Tout comme Péfut Donc il n'y a aucune misogynie De sa part Merci Merci en tout cas Je vous en prie Notre journaliste Bien sûr Merci AFP Qui était là Pour rendre l'intervention Ce soir Voilà Spécialiste des médias Et de l'audiovisuel Du paysage audiovisuel français Bien sûr Sur le monde du streaming Merci Une soirée Oui Très bonne intervention Au moins J'espère qu'il vous a éclairé Ce journaliste Parce que je n'avais pas Je n'avais pas Toutes les informations Donc maintenant On les a Donc arrête Arrête de faire de la merde Ponceleur J'espère que le message Est passé Allez Quant à nous Chers viewers On se retrouve très prochainement Pour de nouvelles aventures N'oubliez pas La vie est une fête Et à ciao Bon dimanche Et arrêtez de chialer Putain c'est dingue ça Bande de pisseuses Sous-titrage Société Radio-Canada